Le chevreuil est en train de passer en ce moment pour marquer son territoire et il marque tout le long de cette ligne les arbres fruitiers qui dépassent. Il fait son marquage sur les jeunes pousses de merisiers qui sont là en lisière. Celui-ci l'a fait aujourd'hui. On voit que c'est tout frais. C'est des merisiers spontanés qui forment toute la lisière ici. Les arbres fruitiers qu'on a plantés ne sont pas concernés. Et tous ceux-là qu'on a mis à l'intérieur de la lisière forestière ne font pas partie de son intervention donc ils sont tous impeccables. Ils ne sont pas marqués tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le corridor dans le passage. Alors celui-ci il avait été planté un peu trop en bordure visiblement. Et comme on ne voulait pas que cette table qui a été plantée continue d'être mangée. On a utilisé simplement des branches d'aubépine qui a cassé avec la neige cet automne ici. Et on a fait pareil pour ceux qui étaient aux deux entrées de ce chemin-là. Et en fait ce chemin-là est en train de se refermer. Le fait qu'ils passent et qu'ils mangent les arbres qui poussent, ça va entretenir le chemin. Donc c'est très étroit la zone d'intervention du chevreuil c'est ça. Donc il a marqué celui-là, 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 tous ceux qui sont vraiment en bordure tout proche. Et c'est juste la largeur du chemin. Ils sont nourris et ils marquent son territoire en même temps. Il y a celui-ci qui a un sorti de corridor là, sur la branche basse. Ça c'est un cerisier qu'on a planté. Celui-ci il a été mangé. Alors soit on se dit, ça fait chier et ça nous abîme les arbres, soit on prend un petit peu de recul, ce qu'on va faire, et on regarde l'arbre dans son ensemble et ce qui se passe. On comprend qu'ici on a la sortie du corridor qu'il visite, donc il marque son territoire aux intersections. Et puis toutes les branches limitrophes au corridor de son passage vont être mangées et qui va lui servir en même temps à marquer son territoire. L'arbre, si on regarde, on va prendre encore du recul, il a été implanté il y a plus de trois ans. Et vous voyez qu'il s'intègre complètement dans sa strate de bordure de lisière forestière, parce qu'on est dans une grande clairière. Et en fait la partie grignotée c'est uniquement sur cette petite branche basse. Tout le tronc, ici, continue sa croissance et il va très bien. Naturellement le merisier ou le cerisier, là c'est un cerisier planté, de toute façon va perdre ses branches basses parce qu'elles lui servent plus à grand chose. Il y a fort à parier que celle-ci sera aussi grignotée dans la semaine, elle est vraiment dans le bord. Voilà donc il a choisi celle-ci. Et bien on peut aussi utiliser ce marquage fait par le chevreuil dans notre intérêt et faire du marcottage aérien ou du bouturage. Et si on veut faire un marcottage aérien, il suffit d'emmener une gaze ou du chanvre et puis l'entourer. Et utiliser l'humus qu'on a directement là, qui est de l'humus super pour faire du bouturage ou du marcottage. Voilà c'est juste là. Et l'entourer ici. Puis il laissez humide, il va faire des racines. Puis sinon on peut tout simplement venir la sectionner là en bordure. Il reste toujours des œillets où on va pouvoir continuer à refaire des feuilles et des nouvelles tiges s'il a besoin. Donc on peut venir couper ici. Donc cette fois-ci on va faire ça comme ça. On va sectionner la partie qui va aller dans le sol. Toute la partie qui a été grignotée par le chevreuil va y aller. Et 10-15 cm au dessus aussi. Et après les 30 cm au niveau des nœuds vont être recouverts de fouges et règles comme humus. C'est un tiers de la tige principale qu'on enterre. On choisit d'orienter la tige dans le sens de sa croissance et de la lumière. Le sol doit être suffisamment souple pour vous puissiez l'enfoncer à la main. C'est un bon repère pour imaginer que des petites racines puissent se développer. Ça c'est le cas. Maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir de la terre. Refermer. Les fougères aigle. La petite ronce à côté, on la laisse. Elle va venir marcoter à côté et aider à l'enracinement. On peut monter jusqu'en haut de la tige jusqu'aux premières ramifications. Tout ça va permettre de créer un milieu propice à la formation de racines. Garder l'eau et l'humidité parce que pour l'instant il n'a pas de racines donc il faut qu'il puisse par capillarité pouvoir s'hydrater en attendant la formation des racines. Et puis de toute façon tout ça après va se transformer en humus et va venir nourrir les nouvelles racines. Ce sont vraiment les conditions d'ombrage, d'humidité et puis après de chaleur qui vont permettre la rhizogénèse de se faire. La rhizogénèse c'est la formation des racines. C'est vraiment dans ce vivrier là qu'on vient marcoter et bouturer les arbres qui ont été grignotés par les chevreuils ou qui ont été cassés par la neige ou cassés par une chute d'arbres ou encore cassés par les paillis de fougères aigles et de ronces qui se couchent pendant l'hiver. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a les chevreuils, les intempéries et simplement la végétation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.